Diane Lair est très active sur ses réseaux sociaux. Elle y partage notamment les galères qu'elle peut rencontrer au quotidien. Et elles sont nombreuses. A tel point que la Miss Ceste elle-même rebaptisée Miss Catastrophe. Ce vendredi 5 juillet 2024 ne fait pas exception à la règle. Ceste en 2022 que Diane Lair a été couronnée Miss France. Elle a d'ailleurs fait un passage remarqué par le concours de beauté Miss Univers en 2023. Sa participation lui a valu de violences critiques de la part d'internautes, mais la belle a su se relever pour laisser cette période douloureuse de côté. Aujourd'hui, la jeune femme de 26 ans multiplie les projets, qu'il ait un lien, ou non, avec les concours de beauté. Ainsi, elle est apparue au dernier casting de l'émission « Danse avec les stars ». Diane Lair a quitté le parquet après seulement 5 primes. Cette expérience lui a toutefois permis de présenter une autre facette de sa personnalité au plus grand nombre. Elle a aussi eu un partenaire de danse d'exception en la personne de Yann-Alric Mortreuil. Autrement, ceste sur ses réseaux sociaux que Diane Lair se montre tout en spontanéité auprès de ses abonnés. Diane Lair ironise sur sa maladresse avant de monter sur scène. Ceste sur Instagram que Diane Lair a pris l'habitude de partager ses maladresses et sa malchance. Ainsi, elle a enchaîné les galères avant de se rendre au festival de Cannes cette année. Ce vendredi 5 juillet 2024 n'a pas été plus clément pour elle. Alors qu'elle est en déplacement dans le Gard pour l'élection de Miss Boker, ceste sur son compte Instagram qu'elle a raconté sa nouvelle péripétie. Miss Catastrophe a encore frappé, a prévenu Diane Lair, qui a encore fait une folie S, avant même de monter sur scène pour animer la cérémonie. Elle a d'abord adressé un petit sondage à ses abonnés pour qu'ils devinent le dernier rebondissement, un talon cassé, une robe trouée, ou une mèche de cheveux brûlés. Il fallait répondre la réponse B. J'ai troué ma robe avec mon talon, juste avant de monter sur scène. Je ne peux plus d'être moi, écrit-elle, avec photo à l'appui. Finalement, elle a posté un selfie un peu plus tard, tout sourire, et avec la simple mention prête. Ouf ! Miss Catastrophe a fini par trouver une solution.